Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous tout de suite le sommaire de votre édition d'information. Aujourd'hui, quatre êtres célébrés dans le monde. C'est jeudi, la sœur, la mère, la femme et l'épouse. Celle qui donne la vie glorifiée dans l'incontournable. Elle est styliste et les coiffeuses et les femmes de ménage. Elle se bat à sa façon pour souvenir aux besoins de sa famille malgré les barrières socioculturelles et parfois le regard de l'autre. Le plaisir d'un jour, la journée de la femme bien sûr, calvaire de toute une vie, le cancer du col de l'utérus, une maladie qui empoisonne le quotidien de plus de 1000 femmes par an. Et en ce jour de fête pour la femme, certaines d'entre elles ne peuvent savourer ce plaisir parce que clouée au lit par cette tumeur maligne qui frappe de plein fouet la jambe féminine. Restons avec les femmes pour parler toujours de la journée mondiale qui leur est dédiée. Elle n'emballe pas tout le monde. La priorité est certaine et tailleur trouve certaines d'entre elles. Après les femmes, la politique, le coup d'envoi du second tour des élections est donné. Et l'ordre de passage des deux candidats connus. Le président sortant passe en premier, suivi de Macky Sall pour chacun 7 minutes de temps d'antenne tous les jours sur la RTS. En attendant, la suite, c'est tout de suite avec la TFM. Bonsoir à toutes et à tous. Pour démarrer, allons à Tiwaoune, retrouver Youssouf Ba. Youssouf, bonsoir. Bonsoir Asoumben. Alors, comment s'est passée la visite du candidat maître Abdoulaye Wadda Tiwaoune ? Oui, il faut dire que c'est aux environs de 16 heures que le chef de l'État et candidat au second tour pour les élections présidentielles du 25 mars 2012 est arrivé ici à Tiwaoune. Au cours de cette visite, donc, qui a duré à peu près trois quarts d'heure, le candidat des falles 2012 a fait savoir au calife général des Tidjans, qui avait à ses côtés Serigny Abdelazizi et son porte-parole, qu'il est venu recueillir des prières en vue d'une victoire au second tour. Maître Abdoulaye Wadda a rappelé à Serigny Mansourcy les bonnes relations qui le lient avec la famille. C'est pourquoi il a considéré la capitale du Tidjanisme comme un cap incontournable à l'ouverture de la campagne du second tour, a ajouté maître Abdoulaye Wadda. Serigny Mansourcy, quant à lui, a formulé des prières pour que la paix règne au Sénégal. Notons qu'un important dispositif sécuritaire a été déployé. C'est aux environs de 17h30 que le quartier du chef de l'État est quitté Tiwaoune, laissant derrière quelques militants qui n'ont pas pu s'approcher de leur candidat, à cause des barrières déployées sur les chemins qui mènent au demi-sul du Khalif. A Sounbène, rappelons tout simplement qu'au premier tour, maître Abdoulaye Wadda s'est classé deuxième terrain Idriss-Sex dans la commune, mais est sorti vainqueur dans le département. Youssouf Ba, Tuwaouane, FM. Beaucoup, Youssouf Ba. Restons avec le second tour pour parler du tirage au sort de l'ordre de passage. Les deux candidats, maître Abdoulaye Wadda, passent en premier, suivi de Makissal. Un temps d'antenne qui passe de 5 à 7 minutes pour chaque candidat, tous les jours sur la RTS à partir de 21h jusqu'à la fin de la campagne, prévu le 23 mars prochain, suivez le compte-rendu Maïmounaba Djafaraba. 7 minutes par jour et par candidat, c'est le temps d'antenne fixé par le CNRA pour le second tour de la campagne présidentielle. Après tirage au sort, le candidat des FAL 2012 passe en premier, suivi de Makissal, de la coalition Maki 2012. C'est à tour de rôle, comme ils ne sont plus que deux. La dernière fois, c'était dans le sens de l'aiguille d'une montre. Le premier allait en bas et l'autre glissait, etc. Mais cette fois-ci, ils ne sont que deux. Donc aujourd'hui, c'est le premier qui va parler. Le second parlera demain et ça va se continuer comme ça jusqu'au dernier jour. Et nous faisons en sorte à faire un toilettage et à donner un bon à diffuser. Et il est nécessaire de dire, de rappeler ici que rien ne peut se diffuser dans ce journal de campagne sans le bon à diffuser du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Si le mandataire des FAL 2012 ne s'est pas présenté, celui de la coalition Maki 2012 se félicite du déroulement du premier tour. Seulement, Seydou Gueye exhorte la RTS à faire preuve de plus d'équité et de responsabilité dans sa mission de service public. Nous n'avons pas été satisfaits et nous l'avons dit concernant une série d'émissions qui ont été diffusées sur la RTS à travers lesquelles on appelait à voter pour un candidat. Nous avons estimé que ce n'était pas du tout compatible avec les règles du jeu démocratique. Nous espérons que cette fois-ci, la RTS sera assez disciplinée, si le mot est le mot qui convient, pour respecter quand même les injonctions du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. La RTS rassure. Le deuxième tour de la présidentielle. La RTS a pris un certain nombre de mesures allant dans le sens d'assurer la couverture des activités des candidats, activités qui seront diffusées dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le temps d'antenne de la campagne. Donc si la coalition Maki a fait un certain nombre, disons, de plaintes adressées au Sénéra, qui a donc saisi la RTS, donc je pense que la question a été réglée là où il faut. C'est parti pour 17 jours de campagne pour les deux candidats. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel lance un appel à tous les acteurs pour un bon déroulement du processus électoral. Restons avec la campagne électorale et allons à Touba retrouver Abdoulaye Fahm. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Alors, le président de la République, plutôt, le président sortant, est-il arrivé à Touba ? Tout à fait. C'est dans le village de Tawfir, non loin d'Aronstic. Maki Aboulaye Fahm est arrivé à bord d'un hélicoptère, un peu après 11 heures dans la localité, sans toutefois un seul membre de son nouveau comité de pilotage. À l'entame de ses propos, M. Aboulaye Fahm a remercié le marabout de son soutien et de ses prières qui, selon lui, l'ont placé comme le prévu et dernier. M. Aboulaye Fahm a ensuite manifesté à nouveau au Khalif général des Mourides toute sa gratitude et son souhait de sortir vainqueur au second tour du scrutin du 25 mars 2012. « Mon voie ardente est de briguer un troisième mandat afin de parachever dans deux ou trois ans les chantiers que j'ai démarrés un peu partout dans le Sénégal », dira M. Aboulaye Fahm a en outre rassuré le marabout de son état de santé. « Je ne souffre d'aucune maladie. Je joue de toutes mes facultés pour diriger le Sénégal pendant sept ans encore », rassure-t-il au Khalif. Le président sortant, vantant ses réalisations devant le marabout, s'est targué à informer Sérine Sidi-Martin Mbaké du démarrage de l'autoroute à péage et l'ouverture de la voie de contournement de Barny, unique en son genre en Afrique de l'Ouest, fera-t-il constater. « Mon intention est de faire d'autres dans toutes les grandes villes du Sénégal et seul un troisième mandat pourrait me permettre de réaliser toutes ces infrastructures pour le Sénégal, rappeur M. Aboulaye Watt. Après Taufir, le candidat de FAL 2012 s'est rendu à Touba vers 14h. Là-bas, il s'est recueilli devant le mausolée de Sérine Touba. Il a quitté la cité religieuse à 14h30 pour se rendre à Touba Wann à semaine. Merci beaucoup, Abdoulaye Fahm. Les résultats du premier tour des élections présidentielles projettent le directoire de campagne dirigé par Suleymane Nendiaï au second rang avec la création du comité de pilotage des élections, une forme de sanction selon certains observateurs, contre Suleymane Nendiaï qui n'est plus dans les bonnes glaces du président de la République. Un désaveu pur et simple selon certains spécialistes. Le récit est signé Ibrahim Akane. La responsabilité du score insatisfaisant des FAL 2012 au premier tour serait-elle imputée à Suleymane Nendiaï ? Tout porte à le croire au vu du désaveu dont il est victime de la part de son mentor. Le directeur de campagne du candidat Watt au premier tour de la présidentielle vit actuellement une dénégation dans la famille libérale. Si dans la forme il semble jouir de la confiance du candidat des FAL 2012, dans le fond, sa gestion du premier tour de la campagne électorale a fortement été décrié, voire même sanctionné. Aujourd'hui, il rentre dans les rangs pour ne pas se détacher du nouveau comité de pilotage mis en place par le président sortant. Nouvelle organisation qui voit des hommes comme Ibadertiam, Mbaye Jacques Diop, Djiboka, Momodou Diop de Croix est m'amourcissé au commande et cela au détriment de Suleymane Nendiaï, un libéral de souche. Peut-être une source de frustration qui pourrait avoir de lourdes conséquences quand on sait que ces actuels hommes fort cités sont loin d'être des membres de la première heure du Parti démocratique sénégalais. Ibadertiam ou Mbaye Jacques Diop, pour ne citer que ces deux responsables, sont devenus des libéraux par la grâce de la transhumance. Restez muets depuis la fin du premier tour, l'actuel premier ministre, connu pour sa liberté de ton, maintiendra-t-il ce mutisme pour longtemps ? Devant la nouvelle organisation, l'on serait tenté de dire que Suleymane Nendiaï est en train de payer le semi-échec du candidat Wad au premier tour. La censure dont il fait l'objet aujourd'hui pourrait mener rapidement au divorce entre le président Wad et son premier ministre. Une source de vie, un amour profond, vous avez compris, nous parlons de la femme, c'est le moment de donner la parole à cet être cher qui nous a donné la vue, plus qu'elle est célébrée aujourd'hui d'abord sous nos projecteurs et c'est tout ça, et qu'une est déjà de métiers différents, l'une est styliste, l'autre est coiffeuse, un point commun, elle vive avec un handicap mais refuse de se laisser abattre et aujourd'hui elle s'appuie sur des principes forts, très forts, seul le travail paye. Fatidien, Adame Gueye nous font découvrir Aïssatou et Kiné. Kinédiène Aïssatou, deux femmes, deux vies, une qualité en commun, la bravoure. J'ai fait un long chemin avant d'arriver là où je suis aujourd'hui, puisque dans ma vie, j'ai toujours trouvé qu'il faut se battre, rien n'est facile dans la vie, il suffit de se battre et aussi de montrer un bon exemple en tant qu'handicapée aux autres femmes handicapées qui trouvent que dans la vie, quand on est handicapé seulement, on ne doit rien faire, on doit rester, croiser les bras. Moi je suis contre ça, je me suis dit que dans la vie, même les gens qui ne sont pas handicapés, la vie est dure, la vie est tellement difficile, donc il faut qu'on se bat pour arriver là où on va arriver. Je suis une femme vivant avec un handicap, c'est ma tante qui s'est chargée de mon éducation. Depuis toute petite, elle m'a inculqué des valeurs comme le travail, la confiance en soi, c'est mon éducation qui m'a forgée. Malgré leur handicap, Kiné et Aïssatou ne veulent pas être des femmes vulnérables, réduites à la moindicité. Courage en bandoulière, elles ont pris leur destin en main. Il faut aller de l'avant, essayer de vivre avec, et moi mon handicap, je l'ai dépassé de loin, je ne pense même pas à ça, ça m'empêche de rien faire dans ma vie. Tout ce que je vois, je sais que si je rentre sur ça, ça va m'aider dans ma vie. Aller de l'avant et faire un pas de plus, moi je le fais. Je l'ai dit, grâce à l'Association nationale des handicapés moteurs. Grâce à l'Association des handicapés moteurs du Sénégal, j'ai bénéficié de beaucoup de formations. J'ai appris le micro-jardinage, le tricot, la coiffure, entre autres. En cette journée de 8 mars dédiée à la femme, ces jeunes dames ne veulent pas être en reste, même si elles se sentent parfois marginalisées par la société. La société nous fait parfois croire que nous sommes de simples mendiants. Parfois, les gens, quand ils te voient dans la rue, au lieu de te considérer comme un simple citoyen, ils te donnent de l'aumône, parce que tout simplement, tu es un handicapé. En plus, on doit nous prendre en compte. Nous n'avons pas accès à plusieurs locaux. Par exemple, restaurant, où tu as besoin du bureau, où tu as un directeur, où tu as un escalier, tu as un escalier, où tu as un handicapé. Les handicapés, vraiment, sont tellement fatigués. Nous n'avons pas accès aux santé. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Et pour même avoir les appareillages, par exemple, les fauteuils roulants, tout ça, c'est tellement dur pour avoir ça. Et un handicapé qui doit se déplacer avec des béquilles, ou bien des appareils, ou bien des fauteuils roulants, et tu ne l'as pas, ça, c'est dur. Si Aïssetou connaît la joie d'être épouse et mère, tel n'est pas encore le cas pour Kiné. Dans tous les cas, Aïssetou Sou et Kiné Diang incarnent l'image de femmes épanouies, épouses, mères, filles, soeurs et nièces. Elles sont avant tout des femmes. Et en ce jour symbolique, elles sont à l'honneur. Aïssetou et Kiné, deux femmes courageuses. À côté d'elles, d'autres femmes exemplaires. Elles sont vendeuses de petits-déjeuners et techniciennes de surface. L'essentiel pour elles, c'est de subvenir aux besoins de leur famille. Évidemment, c'est la demande des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Le premier, c'est lever tout, tout pour le bonheur de leur famille. Alors, elles méritent respect, considération et amour. Reportage, deux femmes tout aussi courageuses. Fatima Ba, Atanarba. Elles sont bosigneuses. Ngoné et Ndeifal s'affairent tous les matins autour de leurs petits commerces. Petits pois, spaghettis, mayonnaise, tels sont entre autres les condiments que ces vendeurs de petits-déjeuners offrent à leurs clients. Comme vous le voyez, je travaille ici. Je suis là à 5 heures du matin et je descends vers 15 heures, 16 heures. Moi, je viens de Gédiouaï pour vendre ici aux Almadie. Donc, on est obligé de se lever tôt, ma tante et moi, laissant enfant et époux à la maison. Elles aussi quittent très tôt leur domicile pour s'acquitter de leurs tâches journalières. Ces techniciens de surface racontent leur quotidien. Je quitte chaque jour pour venir ici aux Almadie. On est obligé de se lever à 4 heures du matin pour arriver vers 6 heures, 6 heures 30. Nous assurons le nettoiement dans une entreprise. Ces mères de famille bravent souvent le danger pour venir au travail. C'est une façon pour elles de subvenir aux besoins de leurs familles. Nous sommes obligés de travailler car la vie dure, moi. Je remercie le bon Dieu. C'est dur, mais que faire ? Un mari à lui seul ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. On doit les aider à assurer la dépense quotidienne. Tu sais maintenant, les femmes sont conscientes. Elles sont partout pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles. La journée internationale de la femme est célébrée ce jeudi. Ces mères de famille courageuses et battantes s'en réjouissent même si elles soutiennent qu'elles méritent beaucoup plus de respect et de considération.